5 relaxants musculaires naturels à essayer Lorsque diverses maladies ou pathologies nous attaquent, il y a des remèdes naturels autour de nous qui peuvent être d'une grande aide pour le soulagement de nos maux. Si vous avez des douleurs ou des contractions musculaires qui deviennent de plus en plus insupportables, nous allons, dans la suite de cet article, vous présenter 5 relaxants musculaires naturels que vous devriez essayer. Qu'est-ce qu'un relaxant musculaire ? Leur nom nous donne une approximation de ce qu'ils sont. Les relaxants musculaires sont des substances qui aident à soulager ou à détendre un muscle lorsqu'il est contracté. Un autre nom pour les relaxants musculaires est mieux relaxant, qui est également lié aux analgésiques. Les conséquences des contractions musculaires. Il est important de comprendre que notre corps est toujours à la recherche de moyens de nous parler des choses qui vont mal avec son fonctionnement. Par conséquent, lorsque nous avons un muscle serré ou raide, nous devons agir le plus tôt possible pour éviter de futures complications. Le fait d'avoir des muscles contractés pendant une longue période peut avoir des conséquences importantes. Par exemple, limiter la mobilité pour diverses activités quotidiennes. D'autre part, les causes des contractions musculaires sont variées et comprennent l'utilisation excessive du muscle ou, inversement, son maintien dans la même position pendant une longue période. Les contractions musculaires ont tendance à se transformer en fièvre, en fatigue extrême et en maux de tête. Il n'est pas toujours facile de savoir comment traiter une contraction musculaire. Le plus souvent, les médecins prescrivent des analgésiques ou des anti-inflammatoires selon la région du corps où la douleur se produit. 5. Relaxants musculaires naturels à essayer. Il existe de nombreux types de douleurs musculaires, il existe donc de nombreuses façons de les détendre. C'est pourquoi nous allons vous présenter 5 remèdes naturels que vous devriez essayer afin de soulager vos douleurs. 1,La camomille. La camomille est l'un des remèdes les plus couramment utilisés pour ce type de cas, pour ses propriétés relaxantes, anti-inflammatoires et antispasmodiques. Vous pouvez préparer une infusion simple et consommer la boisson pour soulager vos douleurs et détendre vos muscles. Ingrédients. 1 cuillère à soupe d'infusion de camomille ou un sachet. 1 tasse d'eau bouillante . 150 ml. Que devez-vous faire ?. Ce remède est utilisé en infusion et tout ce que vous avez à faire est de placer le sachet de camomille dans la tasse d'eau bouillante. . Laissez reposer quelques minutes pour permettre aux propriétés de se concentrer dans l'eau. Cette boisson peut être consommée plusieurs fois par jour. 2,La lavande. Il s'agit d'une fleur de couleur lila, dont la prise en infusion n'est pas recommandée. Cependant, il est utile de l'utiliser sous forme d'huile, en raison de ses propriétés apaisantes. . En effet, elle est largement utilisée dans l'aromathérapie pour ses bienfaits dans le traitement de la privation de sommeil, des troubles de la gorge et des affections pulmonaires. Ingrédients. Huile de fleur de lavande. Que devez-vous faire ?. Effectuez un massage circulaire dans la zone affectée et contractée avec de l'huile de lavande. Cela aide à améliorer la circulation sanguine. En outre, si vous obtenez la fleur tropicale, vous pouvez réaliser une décoction et prendre un bain chaud de fleur de lavande. . 3,Le romarin. . Cette plante est originaire de la Méditerranée et, grâce à ses propriétés antispasmodiques et anti-inflammatoires, elle permet aux muscles de se détendre et de retrouver leur état naturel. . Le romarin peut être consommé sous la forme d'une infusion ou en aromathérapie. . Ingrédients. . Un cuillère à soupe de branches de romarin . Un tasse d'eau . 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 L'odeur intense et relaxante de la plante. . L'huile de romarin aide aussi à détendre les articulations. . 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 Pour la préparer, il suffit d'ajouter les feuilles de romarin dans de l'eau bouillante. Il est recommandé de mouiller un chiffon avec ce liquide et de le placer sur le muscle affecté. Puisqu'il s'agit d'un remède naturel, il peut être répété deux à trois fois par jour. 4,La valériane. La valériane est une plante recommandée pour lutter contre diverses conditions affectant le corps, comme les crampes menstruelles. De plus, cette fleur est extrêmement utile pour soulager le stress et calmer l'anxiété. Pour cette raison, elle est très utilisée pour améliorer le sommeil. Elle se consomme généralement sous la forme d'une infusion. Ingrédients. 1 cuillère à soupe de fleurs de valériane, 15 g. 1 tasse d'eau bouillante, 250 ml. Que devez-vous faire ?. La valériane est recommandée pour une utilisation orale, sous la forme d'une infusion. Par conséquent, infusez quelques branches dans une tasse d'eau bouillante pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, filtre l'infusion afin d'éliminer les impuretés qui peuvent se produire durant ce processus. Il n'est pas recommandé de prendre plus de deux fois par jour ce remède car il peut causer de la somnolence. 5,Le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne est généralement recommandé contre les affections musculaires et, même si son goût peut être un peu fort pour certaines personnes, ses propriétés anti-inflammatoires sont indéniablement très puissantes. Il peut être consommé quotidiennement dont les aliments, sous forme liquide ou solide. Ingrédients Piment de Cayenne Que devriez-vous faire ? Il est assez facile d'utiliser ce remède, car il suffit d'ajouter un peu de piment à vos boissons, infusions ou smoothies. Aussi, vous pouvez l'utiliser comme une sorte d'exfoliant, en massant vos muscles avec un peu de piment de Cayenne. De nombreuses options naturelles s'offrent à vous pour traiter diverses maladies musculaires. Cependant, comme la douleur peut être un symptôme d'autres maladies, vous devez consulter votre médecin si l'inconfort persiste. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !